François Cazbardina est revenu sur les moments marquants de l'émission d'Enchère. En plus de son expertise pointue, notamment grâce à sa formation d'ébéniste, le brocanteur de 43 ans a marqué les téléspectateurs lors d'un prime spécial avec des célébrités. Il s'était montré particulièrement ému lors du passage de la chanteuse Natacha Saint-Pierre qui avait évoqué la maladie rare de son fils. Une histoire qui a fait écho à la sienne sur laquelle il a accepté de revenir. Autre moment fort avec l'artisan, plus cocasse cette fois, sa maladresse avec une montre signée Jean-Charles de Castelbajac en salle des ventes. De sa présence au précédent prime, en passant par ses relations avec Sophie Davant, François Cazbardina a fait le bilan de sa participation à l'émission auprès de Télé Loisirs. François Cazbardina, affaire conclue, le côté novice de Sophie Davant apportait un plus Télé Loisirs, ou est-ce ce qui vous a donné envie de de faire partie de l'aventure ? Affaire conclue ? François Cazbardina, des producteurs sont venus à ma boutique pour m'expliquer le concept et j'ai tout de suite accroché parce que l'émission permettait de mettre en avant notre métier qui n'était pas forcément bien vu. J'avais déjà l'expérience d'une émission télé sur RMC, en chère Made in France, note de la rédaction, qui m'avait amusé, alors j'ai dit oui. Vous avez tout de suite cru au concept de l'émission ? Oui je savais que ça marcherait. J'ai trouvé l'idée novatrice, monsieur et madame toute le monde qui ramène son objet face caméra comme dans la réalité de notre métier. Le côté novice de Sophie Davant sur les objets apportait dès le début un plus sur l'émission. Comment êtes-vous arrivé dans le métier ? J'ai commencé la brocante vers 8 ans avec mon père qui était du métier. Au début, cela ne me passionnait pas plus que ça même si j'avais quand même ce goût des beaux objets. Quand j'étais gamin, j'avais une chambre à coucher le week-end. Comme je n'étais pas bon à l'école, mon père m'a proposé d'aller voir ce que faisait son ébéniste et ça m'a plu. J'ai fait un CAP puis je suis finalement revenu vers la brocante en parallèle. Votre casquette d'ébéniste doit être un gros atout face aux autres acheteurs. Si est-il sûr que je vais pouvoir chiffrer plus rapidement les restaurations et anticiper les complications qu'il peut y avoir par rapport à certains ? Le gros avantage aussi, si est-il que je n'aille pas à payer un intermédiaire puisque si est-il moi qui le fais ? Après, il faut vraiment que l'objet en vaille la peine, parce que je sais le nombre d'heures que je vais devoir passer dessus. Aurore Maurice nous avait raconté qu'elle était souvent en rivalité avec Damien Tison sur les enchères. Est-ce que vous aussi vous vous retrouvez souvent confrontés au même acheteur ? Avec Caroline, Marjorie Don, note de la rédaction, que je connais depuis longtemps. Quand on voit un objet, on sait déjà qu'on va se retrouver l'un contre l'autre, parce qu'on a la même sensibilité mais si est-il rigolo, on s'en amuse. J'ai eu un peu de larmes aux yeux Quest ce qui fait que vous allez craquer sur un objet ? Je vais naturellement plus être attiré par des objets travaillés par des artisans plutôt que sur des pièces des années 70-80 où ce sont des machines qui ont fait l'objet. Mais je reste très éclectique dans les époques parce que je considère que de tout temps, il y a eu des bons artisans. Et votre plus gros coup de cœur depuis le début ? Un vasard nouveau que j'ai offert à ma femme m'a marqué. J'ai su tout de suite que ça lui plairait et je ne me suis pas trompé. Mais parfois le coup de cœur ne vient pas au moment de la vente. Il y avait un bronze que j'ai acheté en très mauvais état que j'ai restauré moi-même. Au fur et à mesure que j'avançais, je me disais qu'il était vraiment pas mal, et au final, je l'ai gardé pour moi. Est-ce que vous avez des précisions sur les objets avant l'arrivée de l'acheteur, sur des éventuels défauts par exemple ? Non, tout se fait en simultané, l'expertise plie la vente, note de la rédaction. On a le temps de faire le tour quand ce sont des gros objets comme une commode ou un lustre le temps de l'installation, et on ne se ne prive pas parce qu'on est impatient comme des enfants. Quand s'y est-il un petit objet, les vendeurs arrivent avec, donc s'y est-il la surprise totale ? Quelles sont vos relations avec Sophie d'avant ? J'ai tout de suite sympathisé avec elle. Dès le début, elle a voulu rencontrer les acheteurs alors on avait organisé un déjeuner tous ensemble. Et je me souviens lui avoir dit que j'étais un peu gêné de raconter mon parcours face aux acheteurs que je ne connaissais pas et qui allaient être des concurrents. Alors elle s'est pliée au jeu de revenir, elle aussi, sur son parcours naturellement. J'apprécie aussi sa fidélité au téléthon. Son engagement me touche. Les téléspectateurs vous ont vu particulièrement ému face à Natacha Saint-Pierre lors d'un prime. Quelles en étaient les raisons ? Quand Natacha Saint-Pierre a parlé de son enfant, ça m'a ramené au mien. Je suis de nature pudique, mais dans ces moments-là, on oublie complètement les caméras. Si est-il devenu un échange entre nous deux et j'ai eu un peu de larmes aux yeux ? J'ai passé des journées entières à l'hôpital avec mon fils. De quelle maladie souffre votre fils ? La phénylcétonurie, une maladie génétique rare, note de la rédaction. Cela impliquait un régime végétalien par obligation. On a passé des journées entières à l'hôpital, d'abord une fois par semaine et puis ça s'est espacé dans le temps. Il fait partie des rares cas où le médicament a très bien fonctionné donc tout va bien. Aujourd'hui, il a 19 ans, et il remange même de la viande et du poisson. Vous avez aussi marqué les téléspectateurs par votre maladresse lors d'un prix où vous avez cassé une montre géante signée Jean-Charles de Castelbajac. Comment avez-vous vécu cette enchère ? C'était assez comique mais pas sur le moment. On se sent mal vis-à-vis du vendeur parce qu'on ne sait pas l'attachement qu'il va avoir à l'objet et on ne sait pas aussi la somme d'argent qu'il en espérait. Au début, la production n'était pas pour garder la séquence, mais moi cela ne m'a pas gêné parce que je n'y étais pour rien, malheureusement la goupille de la montre a glissé. Au final, ça s'est bien terminé pour l'acheteur heureusement, note de la rédaction, la montre a été achetée le double de sa valeur estimée. Après 5 ans passés sur les tournages, vous n'êtes pas lassé par l'émission ? Non parce que j'ai toujours demandé à avoir peu de jours de tournage. Déjà, pour des raisons financières parce que ça coûte cher quand on achète beaucoup d'objets. Et puis, j'ai aussi ma boutique à gérer. Je le vois comme une récréation où je m'amuse. Je resterai jusqu'à la fin quand je n'aurai plus de cheveux, rire. A lire aussi Damien Tison, affaire conclue, avec les autres acheteurs, il peut y avoir des petites tensions. A lire aussi Damien Tison, affaire conclue, avec les autres acheteurs, il peut y avoir des petites tensions. A lire aussi Damien Tison, affaire conclue, avec les autres acheteurs, il peut y avoir des petites tensions. A lire aussi Damien Tison, affaire conclue, avec les autres acheteurs, il peut y avoir des petites tensions. Sous-titrage ST' 501